Qui est Victor Zaz ? Je vais devoir pousser un truc. En plus, c'est au tort, c'est que je pense, non ? Non, c'est pas fou. Ok. Victor Zaz tue. Tue au couteau. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, il place ses victimes dans des positions du quotidien. Il met en scène ses crimes selon des aspects de la société que lui, il déteste. C'est un vrai psychopathe comme ça. C'est pas un homme de vin qui tue des gens et qui se scarifie juste derrière. Plus que rien. I have to stand. Can you help me ? Ok, ok. Crispus ! He said he's leaving already. I have to go, now. Crispus ? Crispus Alain ? Some clothes would be good though. Non, je vais en quel sens. Du coup, t'es content de voir Bernard de Tinecouche ? C'est ta tête qu'il avait. C'est ta tête qu'il s'est content de voir ce 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 qu'il s'est content de voir. Cette crête de coquillage Cette voix d'honneur Ça veut dire non Ça veut dire non Ouh ça a griffé les ongles Ça t'a vu les ongles là aussi Tu veux que je t'appelle Truite dans ce cas ? Truite hein C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et ils ne veulent qu'on les avoir C'est pas Penguin ? Honk Honk T'as perdu l'occasion de plaire Honk Honk Non, n'oublie pas la blague Honk Honk Ah ouais mais il est trop impressionnant Ah il a fait exprès Il a poussé à la tête Il s'est marronné d'un tempérament Notal Et là il a envie de faire mal Je pense savoir où il est frappé Chez Fishmoon Tuez Fishmoon Et là vous êtes vieux Là c'est vieux Oh oui ! Bravo ! Par contre Je veux voir le pain de moi à torturer Ouais Ça t'attend T'as pourri ma vie Attends, c'est son parrain qui lui a demandé de décrire ça en fait Je pensais Son parrain des rancunies anonymes Elle lui a pourri la vie pendant 8 épisodes 7 épisodes Et maintenant c'est Je suis désolé Oh peut-être qu'elle va morfler le karma après tout Non Il me dit pas que la fan est raciste J'aime pas les noirs J'ai trouvé ce noir qu'il pourrait écouter dans le jardin Ça m'a paru suspicieux LOL Ce sont des très bons détectives On fait chier pendant 7 épisodes C'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont accusé à tort Et que maintenant ils ont l'air complètement con Et que maintenant ils ballent la bosse en couvert Parce qu'ils ont l'air de bosse et des siens Arrêtez de me faire penser que mon toyayane Ce sont des bonnes personnes Ce sont des grosses merdes Ils sont incapables de faire une enquête sans se planter Ce serait excellent qu'ils enquêtent et que Bruce les corrige à chaque fois Et que du coup ils réussissent à enquêter pour une fois mais grâce à lui Ça peut être rigolo Et après tout l'autre son de Batman c'est le meilleur détectif du monde Ça pourrait être marrant Déjà il enseigne Le tir c'est le seul détecté de Gotham limite à ce niveau là Bah s'ils sont tous du niveau de Montoya ALM Occasionnellement quand t'as John Constantine qui passe Ou il va frapper le russe C'est eux qui m'ont fait bobo On va te faire knock knock Who's there and me motherfucker Zoom motherfucker Les bras Et c'est là qu'en fait le montage de l'infisant est rare qu'en réalité y'a personne Peut-être que c'est pas le russe Si c'est le russe Non non c'était bien Parce que le montage était un peu perturbant Oh putain c'est le casse-là Ah il a compris Oh putain Et moi si j'étais marrant Je te tuerais en disant que c'était toi qui devais te protéger Pinguin Et que si Pinguin est mort tu m'as Oh j'ai un problème hein J'ai un problème J'ai un problème J'ai un problème Oh ça retrouve la splendeur là Hummm Oh on a pas assez payé les mecs Vous savez pas que vous ne voulez pas faire ça Et pas mal C'est ça Mais vous ne voulez pas faire ça Non C'est qu'il n'y a pas de loyalties par les thieves Hummm Donc je vais prendre un bout d'intestin w C'est pas mort de sang en 5 secondes, parce que c'était dans l'estomac. Non mais là, il est encore mort. Donc je dirais que c'est le foie, peut-être le coeur s'il a remonté. Non il est pas encore mort, il le laisse se vider. Bon après t'es pas stun comme ça, t'es... Bisou. Ça a lourdé. Il aurait été lui absorber l'âme. Ou il adorait vraiment son gel pour les cheveux. Ah ! Bon bah ça c'est à régler. Ah, il s'appelait Francky Carbone Mais tous les Francky meurent Ah, j'aime bien cette phrase Les Enterprise Way sont revenus du côté du crime Et ses joueurs n'ont pas été sur le temps Et son partenaire de trahison Surtout chez Maroni C'est vrai, et Falkoder tu vois pourquoi Falkoder le boss n'est pas fiché ? Parce que quand tu as vraiment un capital énorme à investir Toute portion de terrain peut devenir hyper profitable Surtout un gars de décharge Si tu fais payer à ceux qui décharge un droit de passage C'est comme ça d'ailleurs dans Game of Thrones Parce que les Delfinger fait que les joueurs réussissent à tenir la route Parce qu'il fait le droit de rentrer dans la ville Tu dois payer et le droit de sortir tu sais Tu dois payer plus cher Fouf, il est prêt à faire la guerre lui C'est pas ma guerre putain Mais c'est vrai qu'il y a souvent le cas de Gordon avec des armes Semi-automatique ou automatique Comme si c'est vraiment la guerre Justement parce que c'est un malade Ah ok, il a voulu profiter avant de mourir Et bienvenus, ça vient du t'entendant Oh je l'ai dit Je t'ai fait ça J'ai dit que c'est pas un tas Je t'ai fait ça J'ai dit que c'est pas une montée C'est pas une marche Je t'enreur de la couronne Oui c'est un plan Je t'enreur de l' vegetables On va aller en faire s'il ne va à voir On va aller dans les fiches Dans le vent On va être dans les mailles Au moins les gens Nos connaissent Et nous allons faire l'impœmine C'est la� efficacy J'ai envie de dire que c'est la seule chose qu'il a fait depuis le début et que tu n'as pas fait. Techniquement, Bullock est toujours sur son chemin de rédemption. Même s'il se compare comme un gros gamin, il est toujours sur son chemin de rédemption. J'allume bien. Oui, mais une business. Ce gym est produit par la NR16. Et tu imagines Nixon ? Ah, Nixon ! De toute façon, même les pigeons foutent la frouille. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ça ? Ils sont en train de se marier ! C'est parti ! C'est parti ! Il a envoyé Torsas, c'est ça ? Et c'est très vrai ! Ah oui ! C'est parti ! Ah ! Mais les connes ! Oh ! Oh ! Ça c'est de la connerie ! Toutes les femmes du monde... Vous voyez pourquoi ? Enfin, les femmes à qui on dit, il ne faut pas me laisser faire ce que je veux. Vous voyez pourquoi ? Vous voyez où ça mène ? Toutes les femmes du monde, si jamais vous faites ça un jour... Ou tous les mecs, pour une femme qui se bat, c'est la même ! Tous les mecs, pour une femme qui se bat, c'est la même ! A toutes les personnes du monde, si jamais vous faites ça, vous méritez des tartes jusqu'à la fin de votre vie ! Ou d'être mis à mort directement, parce que là... Ah ! Putain ! Vous voyez comment ça se passait bien ? Et comment juste l'autre a foutu la merde ? Ok, j'avais tort ! Je suis désolée si elle était misé. Nous devions être sûrs qu'elle n'avait rien d'utilisable à nous. Elle n'a pas une robe super courte quand même ! Non mais tu peux dire c'est désolé, on s'en fout, on va tous mourir ! C'est sympa chose ! Est-ce que tu fais du travail, toi ? Est-ce que tu as un travail, véritablement ? Voilà ! Il y a la spectaculation ! Justement, c'est ça qu'il dit ici ! J'ai besoin de nous faire ça ! Il te veut comme à tout ! Il te veut comme à tous ! Tu as merdé joliment madame, hein ? Tu ne peux pas aider, tu n'es pas une combattante, tu n'es pas une diplomate, tu n'es juste que sa femme ! Ecoute, c'est mignon, il s'embrasse, il s'aime ! C'est mignon mais ça aurait vraiment pu être de la merde, franchement heureusement Gordé dans le scénario, parce que là, Barbara aussi en ce moment. Pas sûr, parce que ce n'est pas son nom dans le comics. Mais tant qu'elle n'est pas enceinte ? Oui. J'adore vraiment le côté papy de Falconé. Oh mon dieu, un parapluie ! Non ! Attends, mais comment il... En Falconé. Je suis retourné ! Ah, est-ce qu'il va le prévenir pour Fishmane ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il veut que j'ai l'enjeu de vivre pour Fishmane ? Attendez... Mais oui ! Depuis le début, il était avec Falconé ! Oh la vache ! Oh la vache ! Où est le snitch ? Je veux parler avec lui. Ah oui, j'ai oublié ça ! Ah la... Ah la... C'est du bel... Ça c'est de la belle... Ça c'est de la belle... Mais putain mais le personnage du pingouin, ils l'ont... Ils l'ont... Ils l'ont enroulé dans le genre... Et Falconé aussi ! Ah ça c'est le dos ! Après, une fois qu'il le rencontre je crois. Ouais. Ah. Je lui ai dit, c'est quoi ? Le seul homme sous votre soeur ! Ah ! Le seul homme qui peut être persuadé de mon vie ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je lui ai dit, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est-ce qu'il savait qu'il ne vous fait pas ? Il est le seul homme sous votre soeur qui a la conscience ! Il est le seul qui pourrait être persuadé de faire ma vie ! C'est-ce qu'il a dit ? C'est-ce qu'il a dit ? C'est-ce qu'il a dit ? Sur Maroni, hop, mais là, là, c'est une grande carrière. Il s'est littéralement mis dans la poche les deux plus grosses figures de Gotham dans C'est un putain génie. Là, vous voyez, c'est du grand art. Là, quand on disait que le personnage du pingouin était bien écrit, c'est le meilleur pingouin que j'ai jamais vu. De très loin. Et du coup, a war is coming, c'est pour ça qu'il savait. Fisch, Muni et Nikolai, le russe, ne prétendent pas à l'âge, mais... Ils sont amateurs. Et Fisch est poussant Nikolai à prendre votre place. C'est pour ça qu'il ne savait pas. Mais c'est pour ça qu'il fait comme s'il savait quelque chose. C'est pour ça qu'il fait comme s'il savait quelque chose. C'est exactement comme tu l'as dit. Nous avons pris de Nikolai, painlessly, et Moronius et Shurwizard. Vous avez vraiment un cadeau. Mais je pense que nous faisons un erreur de laisser Gordon vivre. Il est en trouble. Merci beaucoup pour l'aider. Je l'apprécie. C'est bien. C'est les Cobblepots qui le protègent. Il y a un côté... C'est sympa quand même ce côté justement reconnaissant. C'est ça que je veux faire dans Gotham. Je veux voir la mafia. J'ai pas envie de voir Victor Zaz, surtout mal foutu comme ça. J'ai pas envie de voir Bane. J'ai pas envie de voir Mister Freeze débarquer. J'ai envie de voir Falconet, Maroni, la guerre entre les deux. Comment ça se crée ? L'entremêlement des différents fils qui font la toile de la mafia de Gotham. Effectivement, c'est... Tu vas en chier pour partir toi. Ouais. Bon, après on est encore là. On est encore là. Du coup, après sur cet épisode, ma foi, ça fait plaisir de revenir à la mafia après avoir complètement mis de côté l'épisode d'avant. C'est ça. Et franchement, l'épisode de côté faisait vraiment son boulot de build-up. Et là, enfin je veux dire, on a toute la saison 1 qui a fait un pay-off avec un setup de l'épisode 1 qu'on n'a pas du tout vu. Voilà. Et ça, c'est les meilleurs setups pay-off. Et là, c'est un super setup pay-off. Là où je disais au premier, deuxième épisode qu'il y avait un setup pay-off mal foutu sur... Francky du coup ou un autre truc. C'était un autre truc. Mais il y avait Francky. Mais il y avait d'autres trucs. Mais... Mais donc oui, un truc qui était fait maladroitement donc. Un truc qui était fait maladroitement. Ça, c'est fait de manière magistrale. C'est vraiment... Les mecs, ils sont revenus à l'épisode 1 pour faire ce setup. Et le pay-off est à l'épisode 7. À ce moment-là, tu te dis quand même que les mecs, ils ont réfléchi à leur série 5 minutes. C'est typiquement le setup pay-off qu'on a dans une série type Game of Thrones, etc. Donc ça, c'est super bien fait là pour le coup. C'est ça. Les personnages du Pingouin et de Falconet et de Maroni sont vraiment bien caractérisés, bien étudiés. Ils sont excellents. Ils sont superbement travaillés. Et surtout... Enfin, je veux dire, il y a vraiment plus... C'est ça qui est génial, en fait. C'est à ça qu'on reconnaît les bons personnages. C'est qu'ils ont plein de dimensions différentes. Je veux dire, le Pingouin, il a son côté où il protège Gordon. Son côté où il est reconnaissant. Son côté impitoyable avec les autres membres de la mafia. Son côté lèche-botte. Et en même temps, son côté revanchard, en fait. Mais surtout, tu le vois en train de... Tu le vois soi-disant avoir peur de Fish Mooney et tout. Mais en fait, il est en train de jouer avec Fish Mooney complètement. C'est ça. Et pareil, le fait qu'il est comme ça, à la fois dans les bonnes grâces de Falconet et dans les bonnes grâces de Maroni, ça fait que le mec, c'est devenu, lui, le plus puissant. Techniquement... Il est techniquement plus puissant que Falconet. Parce que c'est lui, en un clair d'œil, il peut déclencher une guerre. Et je pense que là, il est sur la très très bonne voie de commencer son gang. Il a déjà d'ailleurs commencé. Oui, avec les angles de l'autre Francky, de Carbon. De Francky Carbon, techniquement. Et ça, vraiment, c'est un monologue que j'aime beaucoup. Parce que ça résume la... What is your drive ? What is your passion ? La stratégie du Pingouin, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu aimes le plus. Tu as lu du coup, La Splendeur du Pingouin. Et donc je vais reciter un passage de La Splendeur du Pingouin que tu connais maintenant. Vas-y. Qui est... À un moment donné, quelqu'un fait du tort au Pingouin. Le bouscule, il manque de respect. Et à ce moment-là, il le fait venir dans son bureau. Et le mec en question lui dit, vous n'allez pas me faire de mal. Et le Pingouin répond, non, je ne ferai jamais de mal à toi. Mais je ferai du mal à tout ce qui t'entoure. Ta femme, tes amis, tes voisins, tout ce que tu aimes, je vais le détruire. Mais toi, je vais te laisser comme tel. Parce que le Pingouin, dans le comics, est le plus gros informateur underground qu'il soit à Gotham. Et c'est pour ça d'ailleurs que Batman lui laisse quand même du mou en fait, avec ses activités un peu illicites. Parce que le Pingouin est un énorme informateur précieux. Et Batman sait que s'il stoppait purement et simplement ses activités... Il perdrait une grosse source d'informations. C'est ça, et il ne verrait rien venir sur beaucoup de trucs. C'est aussi ça qui aide justement. Parce que techniquement, un détective, ce n'est pas un magicien. Il ne peut pas comprendre qu'il est le coupable comme ça. Il a besoin d'informations, il a besoin de rassembler les indices. Et donc du coup, sans... Et le Pingouin... A priori, si tu vois une enquête, tout un énorme point d'interrogations tracé sur le mur, tu poses une idée que c'est le meilleur. Mais voilà, le Pingouin est justement fourni la plupart de ses premières pistes à Batman. Et la plupart du temps. Mais ça, mis de côté, parce que c'est vraiment le point extrêmement positif de l'épisode, c'est ça. Bruce qui est en train de prendre plus d'importance, de prendre conscience de la corruption de Gotham. Forcément, quand tes parents se sont tués par une petite frappe et que tu apprends que ça monte de plus en plus haut à chaque fois, il commence à comprendre l'importance aussi des maillons de la paix. D'ailleurs, je réalise que le maire qui est à Nixon, en fait, c'est pas logique, puisqu'on avait vu que c'est Maire Hill, je crois, qui était maire à ce mois-là. Ils ont changé le truc, c'est vrai. Techniquement, Montoya, elle n'est pas du MC ou du GCPD. Ça aussi, ça m'a perturbé. D'ailleurs, on a mentionné Montoya et Montoya. Donc Montoya et Allen, je suis désolé, j'ai encore aucune sympathie pour eux. Le repentir ne vient pas comme ça. C'est pas parce que d'un coup t'es le gentil que ça... Voilà, je n'ai toujours aucune sympathie pour eux. C'est exactement comme Jamie Lannister. Je veux dire, Jamie Lannister, j'avais aucune sympathie pour lui. C'est venu bien plus tard. C'est ça. Ça a été un long chemin pour moi. C'est ça. Je veux dire, moi, quand j'ai vu ça recouper la main, j'ai pas eu le capital de sympathie tout de suite. C'est bien depuis l'après. C'est à partir du moment où il a commencé à parler de son histoire avec... Voilà, la scène du bain. La scène du bain. Là, c'est le moment. Voilà, ça... Parce qu'on avait véritablement quelque chose qu'on ne savait pas de Jamie Lannister qui le cachait depuis le début. Et c'est la première fois qu'on voit Jamie vulnérable réellement. Enfin, vraiment se confier à quelqu'un. Et en même temps, ça met en lumière beaucoup d'aspects qu'on... Ouais, ouais. Et ça met en lumière beaucoup d'aspects. C'est ça aussi qui est important, c'est que... C'est la première fois qu'on voit Jamie à nu. C'est pas encore plus. Oui. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on a pu mettre de nouvelles couches par-dessus ou faire un nouveau personnage qui lui... Enfin, que perso, j'adore. Et je suis pas le seul, je crois. Énormément de gens l'adorent, beaucoup de gens le détestent. C'est un peu un gros débat, mais... Voilà. Mais perso, moi j'adore du coup Jamie comment... Enfin, voilà. C'est ça l'évolution. Bref. On a beaucoup dérivé. On a beaucoup trop dérivé. Donc, je propose qu'on... Ah non, non, non. Parle du coup de... Victor Zaz. Victor Zaz, c'est vrai. Donc voilà. Victor Zaz, donc le tueur qui le secoue. Alors, pour l'instant, je reste ouvert parce que je me dis, par rapport à ce qu'on sait du comics... Bon, après, il y a l'origine story effectivement qui a volé un peu en éclats. Mais j'attends de voir s'ils vont remplir sur le personnage tel qu'il est dans le comics. Pour voir si, est-ce que l'affrontement, la guerre, la confrontation avec Gordon vont le modeler pour le laisser tel quel. Parce qu'il faut dire ce qu'il est. Ce serait pas logique qu'un personnage, n'importe lequel, reste tel qu'il est après la merde qu'on voit arriver. Je dis pas que c'est logique, mais il y a des trucs qui ne peuvent pas changer. Non, ça je suis d'accord. Victor Zaz ne tue pas au pistolet, pourquoi ? Parce qu'il aime voir les gens souffrir. Et puis il aime sentir aussi, il disait que c'est la sensation aussi. C'est la sensation de... Tu prends la vie de la personne. Il a vraiment un vocabulaire sexuel quand il parle de tuer quelqu'un, il parle de la pénétration... Il a vraiment un vocabulaire sexuel quand il réfère au meurtre et... Voilà, ce qui voudrait dire que pour lui, le pistolet c'est comme appuyé sur un bouton orgasme. Bon bah ouais, ouais. C'est pas la même. Un peu comme ce que dit le Joker dans Dark Knight. Tu veux savoir pourquoi je tue avec un couteau, le pistolet c'est trop rapide, t'as pas le temps de sentir toutes ces petites émotions. Ouais. Et surtout, surtout, Victor Zaz, c'est pas un ninja. Quand je devais faire son salto arrière type Jedi, j'étais en même, mais c'est quoi ce merde ? Et puis les deux nanas qui se traînent, pour moi ça ruine encore plus le personnage. Victor Zaz n'a aucune attache. En fait, ça aurait été intéressant si les femmes étaient des personnages à part entière. C'est à dire que du coup, Falconet a envoyé Victor et au passage, deux autres de ces personnes à ses ordres qui sont elles un peu, voilà. Ça aurait pu. Ça aurait pu marcher. Mais là, effectivement, ça faisait un peu... Deux escorts. C'est mon vélo et voilà mes petits trous de vélo quoi. D'ailleurs, on va peut-être finir avec une anecdote sur Victor Zaz et puis on finira là-dessus je pense. Ouais. Victor Zaz, donc ce marque en effet au couteau absolument partout par rapport à l'endroit où... Enfin, par rapport à qui il a tué etc. Il a je crois plus de 200, 300 marques sur le corps. C'est ça, plusieurs centaines en tout cas. Et il les compte d'ailleurs quand ils s'emmerdent. Mais il en garde une spécifiquement pour Batman à un endroit particulier parce qu'il veut se souvenir de cette marque sous la paupière. Il a l'intention de se scarifier sous la paupière le jour où il tuera Batman parce qu'à chaque fois qu'il fermera l'œil, il aura mal et ça lui rappellera la douleur et la souffrance qu'il a causé à Batman et ce sera un plaisir pour lui. C'est ça, c'est à ce niveau-là que Victor Zaz est taré. Et là pour moi Victor Zaz n'est pas taré. Victor Zaz... Excentrique. Oui, c'est ça. Ils en font un personnage un peu excentrique en mode je fais les gros yeux, j'ai l'impression de faire peur. Mais Victor Zaz là il ne me fait pas peur. Normalement là je devrais être terrifié par Victor Zaz. Je n'ose même pas parler du Victor Zaz de Batman Begins parce que ça c'est une énorme blague. Mais euh... Il y avait Victor Zaz dans Batman Begins ? C'est... C'est une vraie question. Exactly my point. Il est dedans oui. Il est à quel moment pour savoir vite fait ? On va finir là-dessus du coup. Alors, ben on vous dit à bientôt pour l'épisode 8. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et surtout dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo sur les méchants de Batman. Ouais, ça serait intéressant. Parce que depuis le temps qu'on vous en parle, si vous avez vraiment envie qu'on la fasse, moi je suis chaud pour la faire. J'ai déjà le tout qui est écrit. La liste. J'ai juste besoin de savoir si ça vous intéresserait ou pas parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo pour que dalle. Bien sur ce, à bientôt. Et merci de continuer de voir nos vidéos. Ciao tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501